Au début des années 70, Valérie Mérès et Thierry Lhermitte ont vécu une belle histoire d'amour. C'est même lui qui l'a présenté aux membres du Splendide et qui lui a permis d'intégrer la troupe. A l'époque, Valérie Mérès était encore étudiante et Thierry Lhermitte, lui, était en train de monter sa troupe. Tous deux s'étaient rencontrés, par hasard, dans un café du boulevard Montparnasse. Entre eux, le coup de foudre avait été immédiat, au point que l'acteur l'avait présenté à son entourage comme la plus belle femme du monde. « Avec Thierry, notre couple fonctionnait à la Seine comme à la ville », explique Valérie Mérès. La preuve, les deux tourteros ont été en couple pendant pas moins de deux ans. Ils ont même failli avoir un enfant qu'ils n'ont finalement pas gardé. Fonder une famille ne faisait pas partie des projets de l'actrice, qui était encore très jeune et pouvait à peine se payer une chambre de bonne. Au Maroc, on pouvait acheter la pilule sans ordonnance, pas à Paris. J'avais 19 ans et je ne voulais pas garder le bébé. C'est donc accompagnée de Marianne Chazelle, qui était déjà en couple avec Christian Clavier, qu'elle s'est rendue aux Pays-Bas pour une interruption volontaire de grossesse. A l'époque, pendant l'aspiration, il n'y avait pas d'anesthésie. Même si, heureusement, Marianne était là, cet épisode demeure un horrible souvenir. Merci.